C'est parti. 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 Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Oh Alléluia 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 Dieu nous a amené au milieu de nous l'un de nos doyens de nos papas. Et c'est lui que Dieu va utiliser ce matin. Le nom est Le révérend pasteur Adam Manassoué. Celui qui est le responsable de l'annexe et j'ai la solution de Dieu. Et lorsqu'il va se lever, acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Papa, nous bénissons ton nom ce matin. Pour ta présence au milieu de nous. Depuis que tu as créé le monde Et tu as institué ce jour Quand ton peuple se réunit Tu sièges au milieu d'eux Et tu parles Il est temps à ce que tu parles Viens prendre la place de ton serviteur que voici Afin que tu puisses parler Et qu'à la fin Toute la gloire te soit accordée Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ Amen Au peuple de Dieu Amen Prince de l'Ordre Alléluia, Alléluia Partout il y a quelqu'un qui me dit Amen Alléluia Tu es dans un bon endroit Parce que tu es dans la maison de Dieu J'ai souvent l'habitude de dire Quand Dieu te voit Si Dieu me voit Il s'est réjoui Parce qu'il a un peuple Nous sommes le peuple de Dieu Nous avons une destination certaine Alléluia Amen Notre Seigneur Jésus N'est pas dans la tombe Nous sommes le peuple de Dieu Nous sommes le peuple de Dieu La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ Alors je demande à l'éternel Que tout ce qui est mort en quelqu'un Que la vie intègre la personne Amen Ce matin Comme le temps nous talonne Nous allons écouter la parole de Dieu Et après nous allons prier Et je suis sûr et certain que Avant que Maman Évangile Nous dépose le micro Chacun de nous va trouver solution A son problème Mais tout cela va se passer Au travers de la parole de Dieu Amen Nous allons prendre nos Saintes Écritures Nous allons méditer dans le livre de Jean Jean Chapitre 8, verset 9 Jésus-Christ Amen S'il vous plaît Il faut nous reprendre ça doucement On va voir Verset 9 Reprend C'est pas clair Il faut nous lire ça en français C'est ça ? Alléluia Là ici il est écrit Quand ils entendirent cela Accusés par leur conscience Ils se retirèrent un à un Depuis les plus âgés Jusqu'au dernier Jésus restait seul avec la femme Qui était là au milieu Amen Presse de l'Ordre C'est ce que nous allons étudier J'ai intitulé mon thème La conscience Notre guide Notre conscience est notre guide Mais bien-aimé Dieu l'a souvent dit Que c'est nous qui sommes choisis Pour adorer notre Dieu Si Dieu veut faire du bien C'est à son peuple Qui va le faire C'est toi et c'est moi Dieu ne peut pas nous laisser Pour aller faire à quelqu'un d'autre Et l'homme de Dieu A souvent l'habitude de dire Ce qu'il reçoit de Dieu Il nous l'annonce Que cette année Sera une année Où le Seigneur Va faire de nous Un sujet de joie Et tous ceux qui vont s'attacher A l'éternel Seront un sujet de joie Les temps peuvent être difficiles Les gens peuvent pleurer Mais le plan de Dieu C'est dans notre vie Que doit s'accomplir Mais jusqu'à présent Quand ton chèque Il est démilu Les plus pauvres Les plus souffrants C'est dans la maison de Dieu C'est parmi le peuple de Dieu Si ça n'est dit Je me pose la question suivante Où sont les promesses de l'éternel Dieu est-il menteur Certes non Notre vie Blocque certaines promesses de Dieu Ce que nous venons de lire Comme nous le savons L'évangile a été écrit par Jean Et il a donné le thème Christ Dieu Alléluia Jean aussi C'est le fils de Zébédé Et il a assisté à certains événements Dans la Bible que voici Tels que La transfiguration sur la montagne Et la nuit agonissante De notre Seigneur Jésus-Christ Donc ça veut dire Qu'il a assisté à beaucoup d'événements Accusés par leur conscience Ils ont quitté un à un Ils ont quitté un à un Ils ne se sont pas concertés Ils ne se sont pas parlés Mais chacun a écouté sa conscience Et il est parti Selon que sa conscience Lui a jugé Qu'est-ce qui s'est passé ? La parole du Dieu ici On dit un jour Jésus Il était dans l'église En train d'enseigner Et il enseignait la population Et la Bible dit Les scribes et les pharisiens La meneure une femme Et ils disent au Seigneur Seigneur voici Nous avons pris cette femme En fracquant délit d'adultère Et selon Le commandement de Moïse Nous devons L'appuyer de telle femme Donc ça veut dire que ceux-là Qui parlent Ils sont sous une loi Et ils connaissent cette loi Et ils la pratiquent Mais ceux-là Ils ont amené cette femme Auprès de Jésus Moïse nous a dit De la lapider Et toi Que dis-tu de cette femme ? Mais bien aimé Nous sommes aussi Sous certaines lois C'est un commandement Les scribes et les pharisiens Ont voulu Entendre Comprendre la bouche de Jésus Ce qu'il faut faire Et quand Jésus Les a écoutés La Bible de Jésus Ne les a pas répondus Mais il a baissé la tête Et il a commencé Par écrire par terre Il ne les a pas répondus Et après comme il le talonnait Jésus leur dit Vous qui êtes ici Si vous êtes dans la loi de Moïse Et parmi vous Personne a-t-il péché ? C'est celle-là seulement Qui a péché ? Parmi vous Celui qui n'a pas péché Contre la loi de Moïse Qui lance la première pierre A cette femme Il a commencé par écrire par terre Et là La Bible dit Ayant écouté ce que Jésus a dit Chacun a commencé par écouter sa conscience Et leur conscience Chacun sa conscience A commencé par l'accuser Jésus ne les a pas accuser Personne n'a accusé son prochain Mais chacun sa conscience Lui a accusé Mais bien aimé Nous écoutons la parole de Dieu Ne faites pas d'adultère Ne volez pas Ne commets pas de meurtre Les faux témoignages Les mensonges Nous écoutons Mais est-ce que notre conscience nous juge ? Si tu écoutes Et tu continues par agir Négativement Ça veut dire que tu n'écoutes pas ta conscience Bien qu'ils soient sous la loi de Moïse Et résumons que leur conscience travaille Alléluia La conscience de l'homme Tout se résume en ça Tout ce que nous écoutons Comme la parole de Dieu Ce n'est pas de la conscience qu'on agit Il y a certaines personnes Leur conscience sont morte Leur agissement ne cadre pas avec ce qu'ils entendent On parle de la dîme dans la maison de Dieu On parle de la dîme dans la maison de Dieu On parle des prémices dans la maison de Dieu Mais tu ne le fais pas Mais est-ce que tu écoutes ta conscience ? Des fois d'autres ne le font pas entièrement Au lieu de 10 000 comme dîmes Tu donnes 7 000 ou bien 8 000 Tu as donné mais tu n'as rien donné Si ta conscience est vivante Elle va t'aider à agir selon le plan de Dieu Si de nos jours Le chrétien continue pas à souffrir C'est que sa conscience est morte Rien ne te juge Le péché est devenu une pommade que tu passes tous les jours Tout ce qu'on dit dans la maison de Dieu Ce n'est pas ton affaire Ce que les gens entendent et ils paniquent Ça ne te dit rien Un dit accusé par leur conscience Ils ont quitté un à un La conscience de l'homme C'est cette conscience qui conduit l'homme La conscience n'est pas physique On ne voit pas la conscience La conscience est logée dans l'esprit L'esprit est logé dans l'âme Et la conscience est véhiculée par le corps que nous voyons Et partout où tu arrives Tout ce qu'on dit Si ta conscience travaille Alors là tu es sauvé Mais si ta conscience est morte Tout ce qui sauve les autres Toi ça va te tuer Nous parlons de la dreté La fornication Le vol Est-ce que Quand nous venons à l'église Nous parlons publiquement Pourquoi tu continues Pourquoi tu continues Je veux que ta conscience travaille cette matinée Mais je veux que ta conscience est morte Aujourd'hui Aujourd'hui les chrétiens que nous sommes Dieu ne nous fait plus confiance Parce que quand on cherche les voleurs Celui qui ne dit jamais la vérité Celui qui détruit les entreprises des gens C'est le chrétien C'est le chrétien Le vol Le vol automatique C'est le chrétien Pourquoi Tu viens dans la maison de Dieu Tu écoutes la parole de Dieu Celui qui te prêche On ne vole pas Le voleur ne va pas au ciel Celui qui te prêche là Il t'engage Il t'engage dans son service Et maintenant tu l'épingles Tu le vol C'est lui qui a prêché Comme il t'a vu que tu es présent Tu as écouté la parole de Dieu Ta conscience doit travailler Et si je prends celui-ci là Au moins mon entreprise va évoluer Il te prend, il te met Et tu détruis son entreprise Si tu ne veux pas C'est toi qui gaffe en entreprise C'est ça qui fait que le chrétien ne vole pas Je vais te lever Ta conscience est morte On ne te donner pas voler Toi tu voles Dans la maison de Dieu même les gens volent. Je ne crois pas à mon père. Ça devient une malédiction. C'est une malédiction. Tu voles, tu viens t'arrêter ici, tu te dis encore, il est interdit à un chrétien de voler. Mais toi tu as des documents de vol dans ta chambre. Et je ne crois pas à mon père. Je ne crois pas à mon père, mais je ne crois pas à mon père. Tu voles la dîme de Dieu. On te met quelque part pour gérer, tu voles. Tu t'habilles bien. Et tu dis c'est Dieu qui m'a béni. Tu roules dans un bon véhicule. Dans une belle chambre. Tu achètes le terrain. Tu t'habilles bien. Nous, nous tous nous disons que c'est Dieu qui t'a béni parce que tu es chrétien. Et nous nous disons que c'est Dieu qui t'habille. Et nous nous disons que c'est Dieu qui t'habille. Mais l'affaire reste entre toi et Dieu. Et nous nous disons que c'est Dieu qui t'habille. C'est le dernier jour où nous serons dans les bras d'Abraham. On va te voir maintenant en enfer et tu vas dire un peu d'eau sur ma langue. Toi qui t'es gentleman. C'est toi qui t'habille que ta conscience était morte. Il est un peu d'eau. 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 Mais bien aimé. Il est un peu d'eau. Prends ça là-bas, et donnez celui-ci. Et tu coupes la tête. Ou bien tu enlèves, je veux dire. Tu ne donnes pas enterrement. Et nous, il y a un peu d'eau, mais il est un peu d'eau. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Ca peut être ton père ! Ça peut être ton père. On t'en va donner à ton père. Si tu voles, tu as volé. Ton père dépose quelque chose Quand tu prends, tu as volé Il faut déclarer, il faut demander Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, le peuple de Dieu Est frappé par la malédiction Parce que notre conscience est morte Que celui qui m'écoute De près ou de loin Je nous interpelle Que chacun fasse examen de sa conscience L'apôtre Paul dit Moi je dis la vérité Je ne ment pas Ma conscience Par le touchement du Saint-Esprit Me rassure que je dis la vérité Je ne ment pas Toutes les paroles qui sont de ta bouche Est-ce que toutes ces paroles-là sont bonnes ? Elles sont vérités ? Écoutez ceci Tout péché Même Dieu peut pardonner Mais il a les conséquences C'est une irréalité Tu vas voler aujourd'hui Contre des maisons T'habiller Les gens vont te voir bien Tu peux te confesser Dieu va te pardonner Mais tu auras des conséquences Voilà notre terre C'est une terre d'abord Avant de mourir Des fois ton péché prépare la place Le malheur La maldiction pour tes enfants Et il y a deux Il y a un nouveau Il a vu une femme Il a convoité Il a envoyé On l'a appelé Et il a couché avec elle Il a tué le mari Il a laissé une brèche Il a ouvert une brèche Voilà Son péché a ouvert une brèche dans la famille Et maintenant l'ennemi a passé dans la brèche Entrée dans la famille Et il est venu attaquer son enfant Et son enfant s'est élevé sur sa petite soeur Une abomination de la désolation Abomination Tout ce que nous faisons Si nous sommes injustes Nous allons récolter Et nous ne devons pas récolter Les gens vont parler de toi Celui-ci L'adultère Le vol L'injustice Les gens veulent crier comme ça Tu vas subir des conséquences Tes enfants aussi vont en subir Qu'est-ce que tu prépares pour tes enfants A ta mort Qu'est-ce que tu veux emporter au ciel Le jour de ta mort Si la famille T'a fait du bien Et t'ont porté qu'à le son Alors la merci à Dieu D'autres ont dit Il n'y a rien Puis on les prend comme ça On les met dans le cercueil Des fois c'est pas dans le cercueil On les prend comme ça On les met sur l'éclair On s'en va On les met dans la tombe Et voilà que ta conscience ne travaille pas Et tu as mené une vie débraillée devant Dieu En Égypte Les sages femmes que Pharaon avait choisies Pour aller tuer tous les nouveaux-nés mâles des Hébreux Il les a choisis Les mettre dans la pédiatrie Que Dieu vous met ici Avec une mission bien déterminée Toutes les femmes Hébreux Qui vont enfanter Si c'est un mâle Tuez-le en même temps Nous connaissons Pharaon Il ne tolère pas Un peu de choses Il te tue Mais quand les sages femmes sont parties Elles se sont dit Comment avoir un être humain comme ça Et l'étrangler Parce que leur conscience travaille Quand ta conscience travaille Ce qu'on te dit de faire Tu dois examiner Maintenant fais recours à ta conscience Je suis là avec quelqu'un Lui il fait des choses Que le Seigneur ne permet pas Je ne peux pas faire Parce que comme il est créateur Il fait je dois faire Qu'est-ce que ta conscience te dit ? Qu'est-ce que ta conscience te dit ? Les sages femmes Heureusement Moïse a été sauvées parce que Les sages femmes Leur conscience était vivante Moïse est là Et moi il a 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 Si la conscience Des sages femmes étaient mortes Elles allaient tuer Moïse Aujourd'hui Beaucoup de personnes sont mortes A cause de toi Parce que ta conscience est morte Beaucoup de choses sont détruites dans ta vie Dans ton foyer C'est Tom qui détruit le foyer Parce que ta conscience elle est morte Alléluia Écoutez Il y a un fidèle qui a agi D'une façon Et cette personne a ramené la conscience du pasteur Le pasteur a pris une fille Pour l'amener à l'hôtel Quand il est parti à l'hôtel Et il est parti pour prendre la chambre Et là où il est parti pour réclamer la chambre Pour qu'on lui donne les clés C'est son fidèle Il ne sait pas Il ne sait pas Mais il ne sait pas Tant que tous les gènes Il ne sait pas Le pasteur a pris une fille Le pasteur est debout La fille est derrière Il n'est pas Et là où il est parti Et il ne sait pas Et etc Je veux la chambre Quel chambre entre dans mon chambre Il prend la clé Il part avec la fille Le pasteur a pris elle C'est son frère Mais il ne sait pas Et il ne sait pas Et il ne sait pas Le fidèle a dit Je ne savais pas Je veux confondre le pasteur Je veux le confondre Alléluia Et il s'est-tu n'a rien dit Il est parti à la caisse Après avoir passé la nuit à l'hôtel Quand on va payer au guichet Et il est parti Et il dit Je paie les frais de mon pasteur Il est dans la chambre J'ai déjà payé S'il vient Vous voulez dire que j'ai déjà payé Quand il est descendu avec la fille Et il est parti au guichet Ah voici l'argent Non pasteur Ton fidèle a déjà payé Il faut partir Il a réfléchi Dimanche il peut aller à l'église C'est là que sa conscience commence à se révéler Tout péché a des conséquences Deux dimanches il ne peut pas aller Un mois il ne va pas Ça consiste à commencer par se renouveler Il a commencé par prier Seigneur restaure-moi Quand ta conscience est morte S'il y a quelqu'un à côté de toi Qui t'aime Il te dira la vérité Mais il y a certaines personnes Tu peux leur dire tout Ça ne va pas C'est mort C'est mort C'est mort La conscience est morte Elle est morte Mais je prie Et je demande à l'éternel Quand maman va prendre le micro Toute conscience est morte Que la vie intègre sa conscience Je veux qu'avant la fin de ce mois d'avril Que ta conscience revive Afin que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie Si quelqu'un peut m'aider Amen Alléluia Amen Prince de l'Ordre Alléluia Toi-même tu te détruis Oui tu te détruis Il avait un village Dans ce village Il avait un vrai voleur Un méchant homme Et aussi un sage du village Le méchant a fait son champ Il a tout mis dans son champ Et le voleur s'en va le voler Le méchant est parti dire le chef Le sage Il a tout mis dans le milieu Il faut gongonner dans le milieu Que celui qui me vole J'ai un arbre dans mon champ Je m'en vais me percher dans ce champ Dans cet arbre là Et si il vient encore voler Si je le prends Je vais le tuer Et on a gongonné Le voleur a appris Et il est parti Chez le sage Le sage était dans une seule chambre Dans une seule pièce Et il est parti Et le voleur dit au sage J'ai entendu J'ai entendu Le gong Ce qu'on a gongonné là J'ai entendu C'est moi le voleur Donc Je ne vais plus aller là-bas voler Et le sage dit Alors là Comme tu as entendu Et tu as pris une décision C'est bien Au moment où il était là-bas En train de parler On cogne à la porte C'est le méchant Qui est encore arrivé Et le sage a pris Le voleur Le cachet derrière le rideau Et maintenant Le méchant est entré Et le méchant dit au sage A partir de demain Je serai dans mon chambre Dans mon arbre là-bas J'attends le voleur Si je le prends Je vais le tuer Alléluia Et le méchant est sorti Il est parti Le voleur a entendu ou pas Est-ce que c'est quelqu'un Qui va lui dire ça encore Il a entendu Le méchant dit que Demain seulement L'huile sera dans son chambre Dans l'arbre C'est quelqu'un qui va lui dire ça encore Et le sage dit Tu as entendu Il dit non j'ai entendu Je ne vais pas aller Il est sorti il est parti Deux jours Trois jours il n'a pas été Quatrième jour Il dit non mais Je vais aller voir Arrivée je ne vais pas aller au milieu Au milieu du champ Je ne vais pas aller à côté de l'arbre Parce qu'il dit qu'il est dans l'arbre Il dit qu'il est dans l'arbre Je n'ai pas allé là-bas Ecoutez bien Ecoutez comment commence le péché Et il est parti dans le champ Voici le champ Il marche aux limites Il ne rentre pas dedans Parce que Le méchant est au milieu Chaque chrétien connaît Ou bien il sait que ce que je fais c'est un péché Il sait Et maintenant il a commencé à prendre Ce qui est au bord du champ Il a commencé Après il voit quelque chose là-bas Il dit oh ça là Si je prenais ça là-bas au moins c'est mieux Il fait comme ça Il fait comme ça Et il prend Après il voit encore une bonne chose à côté de l'arbre Il s'approche Il s'approche C'est comme ça le péché Ne fais pas C'est la fille C'est la fille ça On ne touche pas Si tu ne veux pas de problème ne touche pas Celui qui ne commence pas à toucher Il finira par tomber du temps Finalement même il a oublié Il est arrivé sous l'arbre Il a fait ce qui est bon Et de C'est moi qui le trompe C'est moi qui le trompe C'est moi qui le trompe Il n'est pas venu aujourd'hui S'il était là Au moment où j'ai commencé Il devrait venir m'attaquer C'est ce que les chrétiens disent Nous sommes dans la grâce de Dieu On peut tout faire Ma soeur L'apôtre Paul dit Demeurons-nous encore Dans le péché Afin que la grâce de Dieu surabonde Demiagano nous font Mais Allez-bas nous fait faire A tout à l'heure Demiagia Certes non A où ? Non A où ? Sarah et Je dis Ceux qui ont trompé Et ils sont morts Ananya et Safira Ananya et Safira C'est après le départ de Jésus Mais ils sont morts Mais bien aimés Faites attention à votre vie Il a pris bien les choses Et il est assis sous l'arbre Il est adossé contre l'arbre Il n'a rien C'est nous qui prions Puis ça va C'est nous qui prions Et tout marche bien C'est ce que nous disons Je vais faire et je vais prier après Pourquoi ta prière ne te sauve pas Et c'est après avoir fait que tu dois prier Il est là-bas et qu'en même temps le méchant a sauté sur lui Avec l'épée à la main Il l'a pris Mon frère J'ai gongonné Tu n'as pas entendu Tu n'es pas dans la ville Mais bien aimé Tous les jours Chaque dimanche On gongonne ici On gongonne Et le méchant l'a tué Il a coupé ses pattes Sa main Ses deux bras Sa tête Mette dans le bafana Et il est parti pour remettre ça au sage du village Mais bien aimé Quand tu écoutes la parole de Dieu Comment tu agis Quand il est arrivé sur le sage Ah sage je suis là J'ai trouvé mon voleur Je l'ai tué Et je t'ai amené Certaines de ses parties Le sage n'a jamais pensé Que ça doit être Celui qui est venu le voir Parce que Le vrai était avec lui Au moment où le méchant a parlé Nous qui sommes dans la maison de Dieu Mais bien aimé C'est une grâce Alléluia Le feu éternel ne peut jamais nous embraser Et le sage a pris le bafana Il a fait sortir le pied Le pied là C'est comme ça Il ressemble Le voleur qui est venu chez moi Il a fait sortir la main C'est comme ça lui Mais jusque là Il doute Parce que le voleur a entendu parler le méchant Il a fait sortir la main Et enfin Il a fait sortir la tête Il voit que c'est la personne Et le sage a jeté Et il est tombé évanoui Jusqu'à quand Mon peuple peut te l'écouter Et se répentir Parler dans tes oreilles Parler dans tes oreilles Tu vas écouter Et aller faire ce compte interdit Que le Seigneur nous fasse grâce Alléluia Amen C'est une résolution que chacun de nous doit prendre Une décision Ce que je faisais C'est le péché A partir d'aujourd'hui Je veux me faire une loi Fais-toi une loi Même si ta conscience Elle est morte Jusqu'à ce que tu ne quittes ici Au moins Il aura au moins Une petite vie dans ton coeur Une petite portion de vie Ça va entrer dans ton âme Ça va commencer par Réanimer un peu Un peu Et accompagner de ta prière Tout prendra feu Tout prendra feu Tout sera un triomphant Que le Seigneur nous garde Amen Veuillons dire Amen Amen Humblement veuillons nous lever Nous allons dire à notre papa De qu'un d'eux Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Et qu'il touagne Et qu'il touagne Que Dieu louigne en vérité Parce que ce que Dieu nous a transmis Par lui ce matin Si tu viens ici Et tu écoutes la parole de Dieu Tu dois mettre en pratique ce message Nous allons prier Quel est donc cet amour ? 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 Il est crucifié comme un homme 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 Et la Bible dit Il est crucifié comme un homme 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 Ce qui veut dire Rejeter du milieu de nous le péché Rejeter le péché Abandonner le péché Demande pardon à Dieu ce matin Le nom veut dire pardon ce matin Jésus est déjà mort pour nous Le reste est à toi Le reste est à moi De faire de nos Seigneurs Mener la vie de sanctification Mener la vie de justice Si les péchés des ancêtres sont devenus péchés Parce que vous êtes là Tu vas demander par nous De la puissance et du sang de Jésus Le délivre de la malédiction du péché Des grands-pères Et que tu vives pour Dieu Et que tu vives pour Jésus Et que tu vives pour Jésus Toi et moi nous venons dans cette chambre Et la Bible Comme l'a dit le papa Gongone veut dire que chaque dimanche On nous prêche la parole de Dieu Et tes oreilles l'écoutent Mes oreilles l'écoutent Après l'écoutent de la parole Comment est-ce que nous en faisons visage Avant d'oublier As-tu la conscience vivante Ou as-tu une conscience morte Et quand tu sors de la chapelle La parole reste là Et tu vis encore dans le péché Tu vis dans le vône Tu vis dans le mensonge Tu vis dans le comérage Tu vis dans le fait de faire du coup Mais papa Ce matin je me fais pitié Parce que la Bible déclare Restez-vous dans le péché Pour que la grâce apponde sur vous Nous avons trouvé grâce Alors une fois pour tout le temps Je dois faire une fois et craindre Dieu Faire une fois et craindre Dieu Ce que Dieu a dit exactement dans sa parole Bien-aimé marche ainsi Mets-le en pratique Et que Dieu donne la vie à ta conscience Il est dit que nos consciences Ils sont nos guides Si ta conscience est vivante Quand tu vas commettre le péché La conscience va t'accuser La conscience va te reprimer La conscience dira ne fais pas C'est un péché Demande par contre ce matin Demande-tu par contre ce matin Tu ne peux pas comprendre que tu es dans ta conscience Tu ne peux pas mettre de vie dans ta conscience Quand tu ne fais pas ce chemin Tu ne fais pas ce chemin En un dernier jour Tu ne fais pas ce chemin Tu ne fais pas ce chemin Tu n'as pas été dans la géhenne avec le monde Non Tu ne fais pas le coucou Demande pardon à Dieu De changer ta conscience De vivifier ta conscience Et tu es couché dans l'adultère Et tu es couché dans la fornication Et tu es couché dans la puidicité Et même si la parole est sordre Et si tu es un peu plus tard Puisque ta conscience n'est pas vivante Tu tombes encore dans le péché Et tu es couché encore dans le péché Que Dieu nous fasse grâce ce matin Qu'il ait pitié de nous ce matin Et qu'il ne vivifie ma conscience Et qu'il donne vie à ta conscience Et que l'église que nous écoutons Je lui déjure Nous prêchons la parole Que la parole me soit profitée Que la parole me soit profitée Et qu'il n'y en a devinant Que la parole soit profitée A un enfant de Dieu Dans ce qui est ce matin La maladie en laquelle tu es ce matin Puisque ta conscience est morte Tu es tombé dans le péché Et tu as agrapé la mort Et tu as eu cette maladie Ce matin Le sang jaillit Le sang jaillit Le sang jaillit Mais il y a trop Il y a trop Pour te changer Il y a trop Pour nous changer Pour effacer nos péchés Demande le pardon ce matin Demande-tu pardon ce matin Dans le nom de Jésus Nous avons prié au nom de Jésus Lorsque sortait la parole de Dieu Et je voyais plusieurs Qui ne faisaient que dormir Parce que la conscience Il n'y a plus de vie En cette conscience La personne est couchée Dans le péché Elle est venue même Dans la maison de Dieu Mais c'est la raison Pour laquelle elle est là Mes parents viennent Ne faisons pas Ce que nous soyons Des misérables Au jour de la fin Si tu viens Dans la chapelle de Dieu Il faut savoir Que tu es venu Pour être guéri Parce que le Seigneur Par la parole Va te guérir Si tu es perdu Le Seigneur Par la parole Va te ramener Sur le chemin Alors si tu viens Dans ce chemin Reconnais ce pourquoi Tu es venu Et donne lui De l'importance Pour que tu aies la bénédiction Pour que tu aies la bénédiction Tout ce qui est sorti Comme message Toi Puisque tu as dormi Qu'est-ce que tu as retenu L'esprit est en toi L'esprit est en toi Le péché est en toi Et tu dors Jusqu'à quand Jusqu'à quand Sera-tu sauvé Ce matin Que le Seigneur Est pitié Qu'il est pitié De moi Si c'est le sommet Reste à la maison Pour toi Et nous 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 De venir Dans la présence De Dieu Et ne pas savoir Ce pouvoir Et tu vas te donner Au son Et après que tu parles On va t'appeler par le nom On va t'appeler par le nom On va t'appeler par le nom Les gens vont te voir dans le son C'est toi qui envies les gens C'est toi qui envies les gens C'est toi qui commets la tipe C'est toi qui fais le comménage Que Dieu te fasse grâce Qu'il me fasse grâce Déclare Seigneur Jésus J'ai écouté ta parole ce matin Et je me suis identifié dans la parole Partout où ma conscience est morte Et l'ennemi a trouvé de brèche Et est entré dans ma vie Et par les problèmes Les maladies Et le fardeau lourd Il m'a frappé Éternel Ce matin Et si je vous ai deux fois Mais ayant restauré Enlève mes fardeaux Enlève mes fardeaux Que chacun prie maintenant Et le fardeau lourd Et si quelqu'un porte Il a ses pieds dans ce camp Leur a sonné Quand le sel enlève tes fardeaux Je n'ai pas eu les fardeaux Que ce hôte est tes fardeaux Et le Saint-Esprit hôte est tes fardeaux Et le fardeau lourd Et le fardeau de maladies Et le feuillet de gloire La tête est telle La persécution des sorciers est telle La persécution des envieux est telle La bénédiction est telle engloutie Ton élévation est telle oppressée Leur a sonné Ne veux-t-il pas que tu t'enfantes Leur a sonné Ne veux-t-il pas que tu te maries Tant de la vie là Prie maintenant La prière La prière La prière La prière La prière Pour la malédiction de péché Leur a sonné Ote-le maintenant Leur a sonné Ote-le tout de suite Leur a sonné Ote-le tout de suite Leur a sonné Peu-t-il pas que tu tchaka tchaka Leur a sonné Leur a sonné La rébellion des enfants Éternelle Que ce fardeau s'a ôté Qu'il s'a ôté Priez s'il vous plaît Priez maintenant C'est ce matin Le ciel va te soulager L'âge que tu as Tu dois être au foyer Avec mes maris Tu dois être au foyer Avec une femme Mais elle n'est pas le femme Dans la prière Il faut prier Si c'est un démon Le feu sur le démon Le feu sur le démon On va te soutenir Les 28 Que la pauvreté son âme Que le pardon de misère son âme Que la stérilité son âme Et le célibat son âme Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Veuillez placer les mains là où vous avez mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501